Antoine Régis parle de... il y a quatre pages sur Saint-Pierre Canissius dans son livre, Docteur de l'Église, qui est mort en Suisse en 1597. Saint-Pierre Canissius, c'est quasiment l'inventeur du catéchisme. C'est un jésuite extraordinaire. Il a fait une œuvre extraordinaire dans la réponse aux critiques faites par les protestants. Et, alors, je ne vais pas vous... mon but est toujours de vous inciter à acheter ce livre. C'est un livre excellent d'Antoine Régis. Donc je ne vais pas... Antoine Régis développe plus particulièrement trois éléments au sujet de l'islam. Et il met, que je vous laisse découvrir dans le livre, et il met... mais il met en avant... en fait, Saint-Pierre Canissius met en avant le fait que l'Église catholique a des preuves rationnelles de sa mission. Et donc, en fait, il met en avant le fait que l'adhésion à la foi catholique n'est pas le fruit d'une sorte de saut dans l'absurde, de saut dans le hasard. C'est aussi motivé, c'est ce qu'on appelle en apologétique et en théologie catholique, les motifs de crédibilité. La foi catholique, l'adhésion à la foi catholique, le fait de donner son assentiment de foi divine aux vérités catholiques, à l'enseignement de l'Église catholique, n'est pas... Alors, c'est pas le fruit d'une déduction mathématique, mais se préparait sur une grâce. La foi est une lumière de l'intelligence. Et je crois que, par certains côtés, on peut dire que c'est un acte de la volonté. Il faut vouloir... Moi, je connais des gens qui me disent « Ah, mais je ne sens pas la foi, je n'ai pas la foi », alors qu'en fait, ils ont la foi, mais ils attendent une sorte d'être forcés. En tout cas, il y a une part de volonté. Je ne vais pas vous développer là-dessus. Et Saint-Pierre Canissius met en avant les preuves rationnelles de la mission de l'Église.